Je suis Tommy Urias, le fondateur de la marque 1083. 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ça va de Menton au sud-est à Ports-Poderre, un petit village au nord de Brest. Ça fait 1083 km. Et donc notre démarche, c'est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de chez vous, si vous habitez en France. Donc on a choisi le jean parce que tout le monde en porte. Alors là, je suis un peu embêté ce soir parce que j'en vois moins que d'habitude. Mais j'imagine qu'en civil, le week-end, vous vous autorisez à porter des jeans. J'espère en tout cas. Donc c'est une entreprise que j'ai lancée il y a 6 ans au financement participatif. J'espérais vendre 100 jeans sur Ulule. On en a vendu 1000. Donc nous étions deux, Grégoire, mon petit frère et moi. 6 ans et demi plus tard, nous avons créé 150 emplois dans la filière textile en France, dont 70 emplois en France. Nous avons relocalisé 7 des 8 étapes de la fabrication des jeans en France. Donc pour faire un jean, il faut cultiver du coton, le filer, le teindre, le tisser, l'ennoublier, le couper, le coudre et le délaver. Et donc, à part la culture du coton, on a tout relocalisé. Et la culture du coton va arriver. Alors on va devenir producteur du coton en 2020. On avait deux stratégies pour essayer de devenir producteur de coton. Soit accélérer le réchauffement climatique pour qu'en France, on puisse avoir un climat adapté au coton. Soit, en fait, on a un immense producteur de coton à travers nos vieux jeans. On a un gisement énorme de coton, ce sont nos vieux vêtements. Et donc, on a développé une technologie qui était lauréat de l'ADEME, là récemment, pour extraire le coton des vieux jeans. Et donc, on parle du coup du travail, effectivement, dans le livre que j'ai écrit, qui s'appelle Remaid en France, où on partage un peu toutes les découvertes que l'on a faites au gré de notre aventure entrepreneuriale. Moi, j'ai 38 ans. À l'école, j'ai appris que l'avenir de la France, c'était pas l'industrie, c'était le tertiaire. J'ai grandi près de Romand, dans la Drôme, la capitale de la chaussure, où j'ai connu que des fermetures d'usines. Et j'ai été biberonné au fait qu'effectivement, si tout allait mal, c'était à cause du coût du travail en France. Et à force de l'entendre, je ne me suis plus posé de questions. Et puis un jour, je suis arrivé dans un magasin, Lévis, et puis j'ai regardé l'étiquette de prix, c'est 100 euros le jean. Et puis à côté, il y avait un magasin H&M. Et j'ai regardé l'étiquette de prix, c'était 30 euros. Donc il y en a un qui est trois fois moins cher que l'autre. Et puis j'ai regardé les étiquettes de fabrication et de composition de ces deux vêtements. Et j'ai découvert qu'ils avaient les mêmes matériaux, qu'ils étaient fabriqués dans les mêmes pays. Je me suis dit, mais c'est bizarre. À coût du travail égal, il y en a un qui est trois fois plus cher que l'autre. C'est quoi le truc ? Et en fait, je me suis aperçu que dans la filière textile, le gros de la marge était pris par le commerce, la distribution et le marketing. Et donc, ça veut dire que si H&M achète un jean pour 10 euros, elle vend 30 euros, et que Levis vend 100 euros ce même jean à 10 euros, il y en a un qui fait x3, le qui fait x10, je me suis dit, tiens, peut-être, moi, je peux reprendre le modèle économique d'H&M et le positionner sur le marché de Levis. Ça veut dire que mon jean à 100 euros, je peux le fabriquer pour 30-35 euros, et alors je devrais être rentable, puisque j'ai le même business model que H&M, Decathlon, etc. Et c'est ce Paris-là que j'ai fait en 2013. Depuis, je suis rentable. Enfin, j'ai toujours été rentable. Donc, du coup, le modèle économique d'H&M fonctionne sur le marché de Levis. Et donc, grâce à ça, sans réinventer le coût du travail, eh bien, on a pu relocaliser 7 des 8 étapes en France, puisque sur les 100 euros que vous dépensez quand vous achetez un jean 1083, vous financez la TV en France, la marque en France, la distribution en France, l'atelier de délavage en France, l'atelier de confection en France, l'atelier de coupe en France, l'ennoblisseur, le tisseur, le teinturier et le filateur français. Et donc, sur les 100 euros que vous dépensez, il y en a 97 qui restent sur le territoire. Alors, certainement que sur le coût du travail, il y a des choses à améliorer, j'en sais rien. Je dis juste que si je n'avais pas été biberonné au fait que rien n'était possible à cause du coût du travail, alors j'aurais peut-être été plus rapide dans ma découverte de la liberté que j'avais de choisir un modèle économique qui me permettait de créer de l'emploi en France. Et c'est ça mon propos dans le livre. C'est qu'en fait, à trop taper sur certains sujets, on en oublie d'autres possibles très puissants. Grâce à ce changement de modèle économique-là, j'ai divisé par trois mon prix de vente, puisque du coup, j'ai pris le modèle économique d'H&M. Si on améliore le coût du travail, on pourra gagner 1%, 2%, 3% sur le prix de revient, donc sur le prix du jean. C'est anecdotique par rapport à diviser par trois le prix en termes de compétitivité. Et donc, le propos du livre, c'est vraiment juste de dire réfléchissons, soyons rationnels, gestionnaires. Ne tombons pas dans des pensées-réflexes, mais dans des vraies réflexions. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur le rôle d'une entreprise, nous, ce qu'on se dit tous les jours, c'est que les changements qui vont s'imposer à tous, autant on a être les précurseurs, sinon on n'aura pas les opportunités. Donc en fait, il faut absolument passer du défensif à l'offensif pour être les précurseurs des changements qui vont s'imposer à tous. Et donc très concrètement, dans nos entreprises, vous disiez aussi qu'il n'y avait pas de directeur développement durable, ou peu certainement. Nous, on a mis en place un truc très simple, c'est que tout le pôle administratif, en fait, il gère l'argent, il gère les gens, et il gère l'environnement. Et en fait, ça, ce sont les trois ressources indispensables à la bonne vie à long terme de l'entreprise, puisqu'un bon gestionnaire dans nos têtes, à tous, c'est celui qui gère bien l'argent. Et donc effectivement, il faut bien gérer l'argent, mais de la même manière, il faut bien gérer les gens. Sinon, au bout d'un moment, ça explose si on gère mal les gens. Et si on gère mal l'environnement, si on gère mal toutes les ressources, au bout d'un moment, on n'a plus les moyens de travailler puisqu'on n'a plus les ressources qui nous permettent de travailler. Donc un bon gestionnaire, c'est un bon gestionnaire des gens, de l'argent et de l'environnement. Et du coup, ça se concrétise très simplement chez nous avec le responsable financier, qui est aussi le responsable des ressources humaines et qui est aussi le responsable de l'environnement. Et son devoir, c'est d'être aussi exigeant sur la partie financière que sur la partie humaine, que sur la partie écologique. Et en fait, quand on met les trois curseurs en haut, on fait ce que vous faites, on enlève les bouteilles plastiques, on enlève, ça prend un peu de temps, mais les gobelets en plastique, c'est normal. Et petit à petit, on nettoie nos entreprises de tous ces trucs, finalement, qui ne sont pas très vertueux pour la planète, mais en fait, pour nos entreprises. Voilà, merci de votre écoute. Et puis, je laisse la parole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !